Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On commence par les unités mensuelles, comme d'habitude, pour ne pas perdre le fil. Et la tendance est bien sûr toujours haussière. Vous le voyez, on est au-dessus d'un nuage qui monte. Comme ça, on est dans un canal rouge qui guide les évolutions. Et il est ascendant, ce canal rouge. Et on est soutenu par des supports efficaces, qu'il s'agisse de l'horizontale noire, ici, vers 5100. Comme de la moyenne mobile à 20 mois sur laquelle on est en train de rebondir. Donc, en données mensuelles, il n'y a aucun souci à se faire pour l'instant. De même qu'en données hebdomadaires, puisque la tendance n'est pas du tout baissière. Bien au contraire, elle est entre neutre et haussière. Je dirais plutôt neutre à titre personnel, puisque vous voyez, le nuage n'a pas véritablement d'orientation haussière. Il est plutôt à plat. Par contre, on est bien au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines. Et si on arrivait à retourner la moyenne mobile à 7 semaines pour qu'elle nous gratifie d'un non-croisement haussier, ça serait franchement très très bien sur des signaux puissants. Que dire d'autre ? Pas grand chose. On est dans les starting blocks. Mais la tendance, pour l'instant, n'est pas autre chose que neutre à légèrement haussière. On bascule du côté des données journalières. Alors aujourd'hui, la torpeur a frappé les investisseurs, puisque tout le monde était dans l'attente fébrile de la réunion entre M. Juncker et M. Donald Trump. M. Juncker voulait absolument arracher à Donald Trump des concissions pour éviter une guerre commerciale. Et après la clôture des marchés, le résultat est tombé. Il est plutôt encourageant. Les États-Unis ont accepté, enfin, M. Juncker a accepté de réduire les droits de douane sur les produits américains, d'augmenter les importations de produits américains. Peut-être que cela satisfera momentanément au moins le président américain. Mais en tout cas, les observateurs considèrent que c'est plutôt pas mal. Alors, à noter également qu'en clôture des marchés américains, on ne savait pas encore que Facebook baisserait de 25% suite à des résultats extrêmement décevants. Et ça, on aura la primeur demain matin de voir comment les marchés réagiront à cette mauvaise publication. Revenons donc à notre CAC 40 national. Et remarquons pour commencer qu'une fois de plus, cette zone marron de résistance fait la pluie et le bouton. Cela fait deux séances d'affilée que l'on arrive à se glisser à l'intérieur de la zone marron, mais pour finalement clôturer piteusement en dessous de cette zone marron. Tant qu'on n'aura pas cassé à la hausse la résistance marron, tant qu'on n'aura pas cassé à la baisse la zone de support orange, eh bien, on ne pourra absolument pas tirer de conclusion encore moins haussière. Pour l'instant, c'est trop tôt. En plus, j'ai envie de dire que la fourchette de chiffres que je vous ai fait découvrir hier et que je remets pour mémoire, elle est rose, elle est là. Vous prenez un plus bas, un plus haut, un plus bas consécutif. Vous prenez trois extrêmes consécutifs. Et on semble trouver notre coupable idéal pour aujourd'hui, puisque nous avons deux séances de suite des cours qui ont été s'encastrées et qui ont échoué au contact du haut de la fourchette d'Andros Rose qui guide les cours. Et ce sera un excellent juge de paix entre haussier et baissier. Et tant que cette fourchette de chiffres rose tient, il n'y a aucune raison d'être optimiste. Revenons maintenant au chandelier du jour. Je disais du chandelier d'hier qu'il était assez terne, puisqu'il était en trompe-l'œil, on avait une hausse de plus de 1%, mais on actait surtout avec une longue mèche haute, l'impossibilité de se glisser dans la zone de résistance. Et en ce sens, la séance d'aujourd'hui n'est pas meilleure. Elle est également plutôt terne, cette séance. On termine dans le milieu à peu près de l'amplitude de la bougie du jour. On va dire qu'on est dans le tiers neutre, voire quasiment baissier. Ce n'est pas une belle bougie. Elle est rouge, ça veut dire qu'on termine plus bas qu'on a ouvert. Il n'y a pas de quoi s'enthousiasmer. Mais j'ai envie de dire qu'il y a là aussi une mèche basse. Et les chandeliers japonais sont des outils extrêmement subtils. Il ne faut pas faire de jugement à l'emporte-pièce. Il faut bien gérer toutes les informations. Donc voilà, on va dire que c'est une bougie plutôt neutre. On ne termine pas sur les plus bas, on termine dans le milieu de la bougie. On va dire qu'il n'y a pas grand-chose à en tirer. Mais ce n'est pas non plus la débandade. Passons aux indicateurs techniques. Cette analyse technique du CAC 40 montre là aussi des éléments assez contradictoires. D'un côté, du plus simple au plus compliqué, on est au-dessus d'une moelle mobile à 20 jours qui monte. Donc on est en tendance haussière. D'autant qu'on s'est débarrassé de la moelle mobile à 7 jours qui maintenant adopte une pente haussière également. Ça veut dire qu'elle joue un rôle de support. D'ailleurs, ça a été très clair aujourd'hui. Maintenant, on a des éléments techniques également négatifs. Le SAR qui nous bloque depuis deux séances. On a également le super trend qui est beaucoup plus costaud que le SAR et qui se cache dans le gap dans la zone de résistance. Il faudra passer tout ça. Donc j'ai envie de dire que l'un dans l'autre, le plus important encore une fois, c'est les bases de l'analyse technique, à savoir les supports et les résistances. On est dans les starting blocks, mais pour l'instant, on est coincé dans les starting blocks. On n'a pas le feu de départ. Tant qu'on n'aura pas cassé la zone marron, il ne faudra pas voir autre chose que des velléités haussières. Et malheureusement, c'est dommage d'avoir un tel stimulus technique alors que l'on est capé. C'est un petit peu gaspillé par le contexte graphique. Notez également qu'au niveau des indicateurs techniques à présent, c'est haussier. Le MACD au-dessus de son signal, le momentum est au-dessus de 0, le RSI au-dessus de 50. Bon, le MACD 0 est en dessous de son signal, mais globalement, c'est pas mal. Et j'ai envie de dire toujours et encore la même chose. Si seulement on n'avait pas cette résistance au-dessus de nous qui est plus forte que tout. L'Ishimoku nous donne des indications intéressantes au regard du fait que nous soyons toujours en train d'essayer de passer ce niveau fondamental du twist. Je vous ai déjà expliqué que si vous mettez le niveau de twist sur vos graves, vous trouverez souvent des zones qui peuvent jouer un support ou une résistance. Et là, on a buté pile poil dessus. C'était le 18 juillet. J'ai l'impression que si on clôturait au-dessus des 4 460, on pourrait s'ouvrir la voie au haut du nuage. Il faudrait voir ça, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Autrement, la tendance est neutre au niveau de l'Ishimoku, puisque le nuage n'est pas haussier, n'est pas baissier. Il est globalement en train de latéraliser. Si vous vous demandez comment je vois qu'un nuage est à plat, mon petit truc, c'est de regarder la SSB. Là, la SSA se balade, mais la SSB, globalement, elle est horizontale. C'est pour ça que je dis que le nuage est à plat. Regardez également la lag-in-span. La lag-in-span est dans le nuage. Ça confirme que la cassure du nuage par les cours eux-mêmes n'est pas validée. Globalement, c'est neutre. Surveillez de très près les 5 460 que les cours doivent passer. La bonne nouvelle, c'est qu'au moment où ça va se produire, la lag-in-span n'aura pas les cours au-dessus d'elle, puisque vous voyez, elle s'est engouffrée entre deux niveaux de prix. Donc, peut-être que ce sera plus facile que si on avait un plateau, un plafond de chandelier au-dessus de la tête de la lag-in-span. On termine avec les données horaires, comme d'habitude. Voilà ce que moi, j'aurai sur mes tablettes demain. Clairement, au-dessus de 5 417, je vis 5 432. Au-dessus de 5 434, je vis 5 460. On m'a demandé par mail de donner plus de détails au niveau des supports et des résistances fortes. Voilà, c'est fait. Je considère que 5 449, 5 460, c'est vraiment du béton. Et 5 382, 5 390, c'est vraiment solide aussi. Donc, voilà, les niveaux que je signale au milieu sont moins solides. Donc, attention au rebond sur les 5 390. Attention à la chute au regard des 5 449. Voilà, j'espère que ça vous aidera davantage. Bonne soirée, bon trail, bonne journée. A demain pour la mise à jour.